Qu'est-ce que l'on fait en implantant, en déployant des projets de modernisation dans les services météorologiques étrangers ? C'est bien sûr d'une part créer de la valeur pour le service météorologique, en l'accompagnant dans son renforcement de capacités humaines par exemple, au niveau scientifique et technique. Nous créons de la valeur interne en créant des réseaux, exemple réseau de détection de foudre, et puis nous essayons de créer de la valeur de façon indirecte en accompagnant les services météorologiques vers leurs démarches, vers leurs propres usagers. Et à l'instar de ce que peuvent faire Météo France ou Météo Rage vers leurs usagers, nos services météorologiques clients et partenaires sont appelés, disons sur la durée, à développer cette capacité d'alerte et de service de façon analogue. L'Indonésie est une des zones du globe qui est la plus foudroyée, et ce n'est pas un hasard si dans ce projet Indonésie, nous avons pu justement intégrer un lot, un sous-projet foudre, comme un des 27 sous-projets qui constituaient le gros, jusqu'à maintenant le plus gros projet que nous avons réalisé à l'export. Dans l'offre Météo Rage, il y a certes du capteur, mais un capteur sans traitement, ce n'est rien. Et donc ce que vous avez sur le projet Strengthening ici, c'est justement une capacité de déploiement de réseau, d'intégration télécom, d'intégration informatique, et puis in fine de création de valeur pour les utilisateurs externes au travers de systèmes d'alerte ou de sites web appropriés.